la longueur totale de la circonférence la circonférence d'un cercle la circonférence d'un cercle complet on sait bien que c'est égal de pierre et il faut trouver de pierre alors bien sûr c'est un nombre irrationnel parce qu'il y a 2pi dedans 2pi fois le rayon on a un centre là c'est le rayon donc il est proportionnel au rayon mais la circonférence est proportionnelle d'un facteur bien précis qui est 2pi alors comment trouver ça on va tracer un cercle alors le mieux le plus facile en géométrie analytique dans le plan le cercle plus facile c'est celui centré à l'origine donc je vais permettre de décalage parce que je vais décalé je vais jouer oui j'oublie de mettre un rayon bon je vais placer un curseur avec un nombre entier 0 8 maximum m8 incrément alors l'équation d'un cercle s'écrit x carré plus y carré égale r carré à carré ici si je modifie le rayon cercle s'agrandit si je modifie dans le sens de l'agrandissement bien sûr sinon je peux le réduire si je réduis le rayon bien justement il faut calculer cette longueur d'art de courbe mais pour ça il faut que je fasse ça s'appelle au calcul de d'intégral d'intégration dans les intégrales la longueur d'un arc de courbe est donnée par une formule de pythagore c'est à dire que la longueur de la rue d'un arc de courbe est donnée par racine carré de 1 plus f prime de x attention au carré parce que c'est du pythagore dix alors je rappelle qu'ici le f c'est une fonction donc le cercle c'est pas une fonction en géométrie analytique fonction on peut pas avoir pour un x on peut pas avoir deux y donc il faut que je la coupe alors qu'on m'a compris je vous allez voir dans un petit instant tout d'abord il faut calculer de a à b alors a à b que sera mon a mais mon a ce sera le rayon qui est en virgule 0 à moins à 0 voilà ça c'est les bornes calcul de l'art donc pour la rente une fonction j'ai écrit sous forme de fonction y est qu'il a fdx pour ça je vais écrire y égal sqrt 2 je suis de d'explicité y en fonction de x puisque x carré plus y carré est implicite une fonction implicite on va dire c'est quelque chose d'implicite x carré plus y carré est implicite alors je l'écris sous forme en explicitant y en fonction de x et donc si j'explicite c'est ra à carré moins x carré voilà l'équation d'un demi-cercle bon vous aurez compris que je vais calculer par rapport non pas au cercle au demi-cercle là j'ai une fonction et puis je ferai fois 2 parce que la longueur de le cercle est symétrique par exemple un des axes un des axes serait par exemple par exemple parce qu'il y en a beaucoup une infinité d'axes de symétrie dans le cercle c'est une figure qui est symétrique de partout je suis quelque soit la droite que vous avez coupé elle sera symétrique pour autant que voilà vous passez au centre on passe au centre 0 0 tant que je mets une droite là là en passant par le centre mais c'est un axe de symétrie bon mais ici l'axe de symétrie je prends exactement y gale 0 donc c'est à dire l'axe des x donc je vais aller je calculais de moins a a plus a de moins a plus a voilà donc je connais les bornes les bornes d'intégration c'est connu a b sont connus bon maintenant reste plus qu'à déterminer que vous f prime de x avant de calculer son carré f prime de x au carré je rappelle que f prime de x n'est rien d'autre que la dérivée de y par rapport à la variable x dans ce cas ci c'est par rapport à x c'est parce que je fais f prime de x c'est f prime de x par rapport à la variable x mais on connaît la fonction la fin on connaît ceci ce qui aurait plus y carré égal r carré donc ce qui est dire si je fais la différentielle de x carré plus y carré égal différentiel de r carré vous aurez compris qu'ici on aura zéro parce que c'est une constante donc on aura différentiel ou attention que c'est par rapport à dx donc j'aurai 2 x 2 x différentiel de x plus 2 y différentiel de y égale différentiel de r carré ça fait 0 maintenant si je divise tout pas dx donc je reprends la même écriture 2 x dx plus 2 y des x y égale 0 je divise par des x on aura 2 x plus 2 y des grèques et là j'ai mon des grèques sur dx égale 0 ce qui veut dire que 2 y des grèques sur dx égale moins 2 x je divise par 2 y égale des grèques sur dx égale moins x sur y voilà que vous le dégret sur dx donc celui-ci les conduit c'est moins x sur y et il suffit de le mettre au carré dans la formule donc je vais reprendre ceci l'intégrale de moins r à plus r de racine carré de 1 plus f prime carré voilà je viens de le trouver c'est des y sur dx qui fait moins x sur y mais comme il est au carré c'est x carré c'est x carré sur y carré voilà dix donc ce qui veut dire qu'on aura moins r à plus r si je mets au même dénominateur c'est y carré moins x carré aura moins r à plus r sur dx y carré c'est r carré moins x carré plus x carré sur y carré c'est r carré moins x carré dix le rayon étant positif je peux sortir la racine carré donc on aura r intégrale de moins r à plus r de racine carré de 1 sur r carré moins x carré de r carré moins x carré dix en d'autres termes c'est r moins r plus r l'intégrale de 1 sur racine carré de r carré moins x carré dix bon l'intégrale assez simple puisque c'est l'arxinus c'est l'arxinus voilà donc ça c'est dans ce moment il faut mettre ici je dois retransformer je vais mettre les r carré je sortis r carré voilà c'est r xinus de x sur r xinus de x sur r voilà entre les bornes plus r on va faire R arcsinus de R sur R moins arcsinus de moins R R arcsinus de 1 moins arcsinus de moins 1 et c'est là qu'intervient l'épidémie puisque l'arcsinus de 1 c'est pi demi l'arcsinus de moins 1 c'est moins pi demi donc on se retrouve avec moins pi demi plus pi demi ce qui fait pi et on a pi R mais attention que pi R c'est pour le demi-cercle donc il faut faire fois 2 parce qu'il y a 2 demi-cercle donc si je multiplie par 2 on a bien le cercle qui vaut la longueur elle vaut bien 2 pi R et on a bien le cercle qui va c'est pour le décès